Cette vidéo s'adresse à Hamza Kony. Je viens d'avoir des informations d'une personne qui est rentrée immédiatement en contact avec moi, puisque je n'étais pas sur Facebook, sur mon téléphone, j'étais occupée. On m'envoie les liens, je lis que Hamza a fait une vidéo pour dire, Yasmine arrête tes conneries, Yasmine arrête ce que tu es en train de raconter, enlève ce que tu as mis sur ton mur, tu racontes des conneries de moi et de ma famille, et patati et patata, et tu me dis, je te donne quelques heures pour enlever ce que tu as mis sur ton mur, Sinon tu vas voir ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, ou bien quoi, tu vas quitter Facebook, ou bien tu vas faire quoi. Hamza, toi tu te prends pour qui exactement ? Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? De là où tu es assis en France là-bas là, un, je suis désolé, je serai obligé de citer son nom. Le grand footballeur international Bakary Kone, tu utilises son nom pour te promener partout, tu racontes du n'importe quoi, tu dis que c'est ton grand frère. Maintenant là, tu peux t'arrêter devant moi aujourd'hui pour me dire que ton, le grand frère que tu as trafiqué là, moi aujourd'hui je sais que c'est pas ton grand frère. Hein ? Tu vas t'arrêter devant moi aujourd'hui pour être en train de dire, comment ça se fait que tu es venu me raconter que c'est ton grand frère, et que soi-disant, c'est lui qui gère ton compte bancaire parce que tu as fait trop de bêtises et tout ça, donc tu lui as donné procuration sur ton compte bancaire pour que on puisse t'aider un peu dans la gestion de tes finances et tout ça, parce que soi-disant tu as fait des bêtises. Mon ami, depuis toutes tes conneries que tu es en train de faire, puis on sait que tu as pris le nom de, tu veux prendre le nom de Bakary Kone pour te donner de l'importance là. On sait, aujourd'hui moi je sais que Bakary Kone, ce n'est rien pour toi, ce n'est même pas un de tes cousins, rien du tout. Mais imagine tout ce que tu m'as dit quand tu étais ici ou à distance. Mais Hamza Kone, tu es un malade mental, il faut aller te faire soigner. Tu es un malade mental, tu es malade jusqu'à fatigué, ça ne va pas dans ta tête. Tu es un menteur fini, tu es un voyou, tu es un brigand, tu es un maudit Hamza. Parce que vraiment, quand je récapitule dans ma tête tout ce que tu as eu à me dire, ça veut dire que chaque chose qui sort de ta bouche c'est du mensonge. Tu mens, tu mens. Il y a des moments dans la vie où on peut mentir quand vraiment c'est nécessaire. Mais toi, dès que tu ouvres ta bouche, tout ce que tu dis c'est que des mensonges. Tu es malade, tu es un grand malade, tu es un psychopathe. Tu es un psychopathe, on doit te prendre les chaînes d'éléphants là. Tu as tâché pour t'envoyer à l'asile de fou. Tu n'es pas normal mon ami. Tu es un grand malade, un menteur. Tu n'as rien, tu es un homme, tu n'as rien, tu n'as même pas d'avenir. Tu t'es trafiqué un titre de footballeur. Tu n'es même pas footballeur, tu n'es rien du tout. Tu as déjà montré quelle bonne photo où tu es sur un grand terrain en train de jouer un grand match. Si ce n'est pas le truc de prendre les photos de Bakary qu'on a à chaque fois. Et le gars m'a dit, il est fâché parce que partout tu passes, tu fais des chronories et tu prends le nom de ce gars là. Après les gens disent, le petit frère de Bakary qu'on dit, il paraît que le gars même s'est fâché. Il ne veut plus, il t'a coupé, il t'a verrouillé. Parce que tu mens sur lui que tu es son frère et en plus tu fais des bêtises et puis tu es en train de salir sa réputation. Tu es un menteur. Ce n'est pas un problème. Là tu es en train de te promener les voyous qui te donnent des mauvais conseils. Tu es déjà malade dans ta tête et puis tu t'auras encore fréquenté des gens qui te donnent des conseils bidons à n'en plus pouvoir. Moi je me lève là. Je fais un statut, je fais une vidéo pour me plaindre. Parce que tu es en train, c'est toi qui es en train de raconter du n'importe quoi sur moi, sur le net, de moi. C'est toi qui es en train de dire du n'importe quoi de moi sur le net. Si tu ne parles pas, tu ne dis rien. Moi Yasmine, je serai chez moi ici. Je ne vais pas me lever pour raconter quelque chose. Je suis assise tranquillement. On va venir me dire qu'il est en train de dire ça. Quand tu parles à les gens, tu ne sais pas qu'ils disent ça à d'autres personnes. Et puis les gens rentrent en embosse, ils connaissent l'histoire. Donc les gens rentrent en embosse et me disent, ah il a dit ça, il a dit ça. Et tout le monde est témoin. Le lendemain, le lendemain de la publication de la vidéo de nos ébats que j'ai mis sur le net parce que je n'étais pas bien. Le lendemain à peine, tu as appelé un gars, je ne sais pas s'il t'a piégé. Tu ne savais pas qu'il était en train d'enregistrer la conversation. Il ne savait pas, tu parles, tu parles, tu lui go, bas, bien, comme ça, go, bas, bien. Toi-même, tu ne sais pas, tu es en train de montrer aux gens. Tout le monde est en train de dire, mais attends, Yasmine, tu es allé, fous-toi avec une racaille comme ça. Tu n'as même pas d'éducation, tu ne sais même pas comment te comporter. Une fille a pleuré ici, elle n'était pas bien parce qu'elle se rend compte, elle a tellement espéré en une relation. Elle se rend compte qu'elle a été bêlée. Elle est en train de tourner comme un lion ici, presque en train de péter un câble. Avec un enfant de 9 ans à ma charge, avec un enfant de 9 ans à ma charge, en train de péter un plomb. Je n'ai pas envie de péter un plomb. Je vais faire des bêtises et je vais perdre la gâte de ma fille. On va me prendre ma fille pour la mettre dans une famille d'accueil. Toi, tu viens dans la vie des gens pour venir mélanger les gens, pour venir détruire les gens. Si toi et moi, on s'est reconnus il y a deux semaines, il y a trois semaines, Hamza, tu sais ce que toi et moi on a vécu, tu sais ce que tu as ouvert ta bouche pour me dire, tu as compris. Tu sais ce que tu as ouvert, tu n'es pas le seul homme sur la terre. Si aujourd'hui, moi Yasmine, je suis tombée amoureuse de toi là, Hamza, c'est parce que je t'ai fait confiance, c'est parce que j'ai fait confiance à tout ce que tu as ouvert ta bouche pour me dire. Oui, je t'ai fait confiance. Même si je sentais des fois qu'il y avait des incohérences dans ce que tu disais, l'amour avait pris le dessus, j'ai fermé les yeux. Tu n'es pas mon premier homme, voilà. Je suis une femme, Mathieu, je suis plus âgée que toi en plus. Tu n'es pas le premier homme de ma vie. Alors si aujourd'hui, je te rends compte, j'étais tombée amoureuse de toi, il n'y a pas d'explication de, il y a deux semaines, il y a trois semaines, on se connaissait, tout ça là, on n'en fait rien à ça. Toi et moi, tu sais ce qu'on a vécu, on s'est vu une demi-fouaou, on s'est vu presque demi-fouaou. Tu sais ce qu'on a vécu, Hamza. Là, le laps de temps où on a eu la relation, qu'on s'est connue il n'y a même pas longtemps, tu me demandes un mariage. C'est moi qui ai ouvert ma bouche, la première pour parler de mariage. On a continué de développer le sujet ensemble. Mais ce n'est pas moi, Yasmine, qui ai ouvert ma bouche pour te dire, Hamza, s'il faut me marier, c'est toi même qui as commencé à me dire, oui, je veux que tu sois ma femme, je veux que tu... Mais tu es menteur. Regarde la vidéo que tu viens de faire là. Mais regarde ton visage, regarde ton visage quand tu as arrêté, regarde ton visage. Mais tu es tellement sérieux que les gens qui ne te connaissent pas, oh Seigneur, les gens qui ne te connaissent pas, Hamza, tu sais quoi ? Franchement, il faut que je reconnaisse, tu es très fort. Tu es très fort parce que tu es tellement mal à ta chair et mal à ton esprit est perdu. Ton esprit est perdu. Mon Dieu ! Parce que vraiment pour te lever, pour avoir des comportements, des attitudes comme ça, alors que tu as fait du tort à une femme, tu as fait du mal, tu sais que tu as menti, tu sais que tu as été malhonnête, tu sais que tu as blessé une femme. Je publie une vidéo, tu rends ton contact avec moi, même si la vidéo est diffuseuse, comment, comment ? Tu peux me bouder, tu peux me dire tout ce que tu veux, entre toi et moi. Mais tu ne vas pas tout de suite prendre le téléphone, poser les gens une barbière, comme ça je l'ai verrouillée. Toi, Hamza, est-ce que tu as eu le courage de me dire à moi, Yasmine, que toi tu ne veux plus de moi ? Tu as eu le courage ? Tu avais un comportement bizarre, bizarre. Je me suis dit, bon, il est jeune, il a la tête un peu en l'air, t'entends. Mais vraiment, j'étais quand même mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'on sait comment toi et moi, on posait tous les jours, dans nos conversations, comment on était. C'était difficile pour moi, le changement, donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Mais tu n'as pas ouvert ta bouche pour me dire que c'est terminant, ou bien c'est quelque chose, machin. Que tu ne me connais même pas, tu veux tout ce qu'on se marie, tu n'arrêtes pas de répéter ça, tu n'arrêtes pas de répéter. Toi, tu crois que les gens qui sont intelligents, quand ils t'ont écouté parler le lendemain de la vidéo, tu penses qu'ils se disent que tu es un homme normal ? Moi, je peux être dépassé par une situation comme désespérée ou bien complètement blessée, choquée, être en train de faire une dépression amoureuse et tout ça, et puis avoir combien de gestes comme ça. Mais le geste là, il n'y avait pas des injures derrière, il n'y avait rien. Il n'y a pas quelque chose de mal, de mauvais que j'ai dit de toi. Mais toi, le lendemain, tu commences à dire du n'importe quoi, parler mal de moi. Ah, je ne sais pas pourquoi elle a publié cette vidéo, vraiment, ce n'est pas la peine. Ça s'arrête là. Mais qui t'envoie d'aller dire du mal de moi tout d'un coup ? Toi-même, tu n'as pas de respect pour toi-même, ta personne, parce que tu sais que ton âme est déjà foutue, ton âme est déjà perdue. Parce que tu ne réfléchis même pas, il n'y a rien dans ta tête. Tu ne réfléchis même pas. Tu es un sale petit menteur. Tu ne comprends pas comme même les enfants, même de 12 ans, de trucs. Tu es un voyou fini. Toi, tu es... Je ne sais pas quoi. Enlève le nom de... Tu as insulté ma famille. Le statut que je viens de faire là, il n'y a qu'un injure de ta famille. Déjà même, il y a un profil Bako Koné sur Facebook. Je ne suis même pas sûre que ce soit le profil de Bako Koné. Parce que tu es un imposteur. Tu utilises son nom pour faire quoi ? Et puis tu passes derrière pour entendre les conversations. Tu es capable de ça. Tu es malhonnête Hamza. Tu es un malhonnête. Je t'attends. Fais ce que tu veux. Je t'attends. Tu penses que quoi ? Regarde moi ce...